Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on rencontre l'auteur de ce volume, que tout chasseur et pêcheur devait avoir dans sa bibliothèque. Mais d'abord, parlons d'un nouvel événement de vélo de montagne qui aura lieu en 2017, le Single Track Experience. Sept jours dans sept sites différents. Les inscriptions sont même déjà commencées. Simon Bourassa a rencontré les organisateurs. François Calenta, directeur général du groupe Pentathlon et organisateur du Québec Single Track Experience. Parle-nous de ce magnifique événement qui s'en va. Bien écoute, le Québec Single Track Experience, ça dit que c'est une expérience exceptionnelle qu'on vit dans la région de Québec. C'est sept jours de vélo de montagne, donc sept étapes en sept jours dans cette destination. Tout le tour, donc on va explorer tous les sites exceptionnels de vélo de montagne qu'il y a dans la région, parce qu'on a des sentiers de calibre mondial tout autour, ici au Sentier du Moulin, Bras du Nord, Mont-Saint-Anne, évidemment, qu'on connaît avec la Coupe du Monde et tout ça. Donc, sept jours, sept étapes, accessibles à tout le monde. Donc, un mini tour de France de vélo de montagne, mais par contre, accessible à tout le monde. En général, c'est des événements où est-ce qu'on est nomade, on se déplace de jour en jour. Donc, on emballe, on déballe, on emballe, on déballe. Alors que nous, on va offrir aux gens de vivre une expérience absolument unique où est-ce qu'ils vont être basés en permanence au centre-ville de Québec. Et à chaque jour, on va les amener vivre une expérience autour dans la région de Québec. Le nom de votre événement attire l'attention. Single Track, qu'est-ce que ça signifie? Single Track est un terme universel. Quand on définit c'est quoi un sentier de vélo de montagne, dans tout événement, si tu parles de Single Track, tu parles aux gens de vélo de montagne et comprends de quoi tu parles. Et les événements aujourd'hui sont qualifiés par le pourcentage de Single Track qu'il y a dans leur événement. Single Track, c'est quoi? C'est des sentiers faits professionnellement, étroits, des sentiers de Single Track, une trace simple. Donc, nous, il n'y a pas de traduction. En Chine, en Japon, en Europe, partout, on parle de Single Track, c'est universel. Donc, des sentiers qui sont faits exclusivement pour le vélo de montagne. Côté logistique, comment ça va se passer pour faire la navette entre les différents sites qui sont relativement éloignés les uns des autres? Écoute, ce qu'on appelle, c'est un clé en main. Donc, tu arrives sur place, on prend en charge ton vélo, on prend en charge toutes les choses. Donc, le matin, tu prends l'autobus, on t'amène au départ, tu arrives au départ, ton vélo est là, t'attends, tout est prêt. Tu fais ton parcours, après ça, tu t'en vas à l'air de lavage, lavage, tu vas huiler ton vélo pour le lendemain, tu nous reconfies ton vélo, tu reprends l'autobus, on te ramène au centre-ville de Québec, au Collège Mérissi, on voit ce qu'on mange ensemble, on présente le vidéo du jour, les podiums, les animations sur place, et puis on recommence le lendemain comme ça pour cette journée. Pendant combien de participants, c'est là? Cette année, on va fermer à 250, on ne dépassera pas 250. Si on est à 250, on va être extrêmement heureux, mais bon, les inscriptions sont débutées, il y a d'ailleurs justement un rabais qui est offert à l'heure actuelle en préinscription, et là, on vous l'annonce en primeur à l'émission ici, on va offrir un nouveau forfait pour les locaux à compter, dès ce soir, on offre un nouveau forfait pour les locaux à la demande générale, donc quelque chose qui va être adapté avec quand même les soupers et tout ça, mais adapté aux participants locaux qui vont pouvoir participer à l'événement. Philippe Carrier, non seulement champion canadien chez les maîtres en vélo-montagne-marathon, mais aussi bien impliqué dans le Québec Single Track Experience. Parle-nous de ton implication dans cet élément-là. Bien, ici au Lac-Beauport, on va avoir le privilège d'avoir deux étapes du Québec Single Track Experience, donc on va accueillir les participants, donc la première étape va se tenir ici même au Sentier du Moulin, donc une étape un petit peu plus courte, mais qui va être à 95 % dans les sentiers Single Track, donc tout un défi qui attendent les participants pour la première journée, ça va être un super parcours. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans une compétition par étapes comme ça versus une journée de compétition? Bien, la première journée va toujours très bien, normalement, et quand il n'y a pas de petits pépins mécaniques, on répare le soir, mais c'est certain que c'est de repartir jour après jour qui représente un défi, mais quand l'expérience est bonne, il y a une atmosphère avec les participants, on trouve toujours la force puis l'énergie, et puis on arrive à la dernière étape, puis c'est toujours incroyable l'atmosphère dans le groupe, mais c'est certain que le défi, bien, c'est la récupération entre chacune des états. Un événement qui semble attirer des gens, pas seulement du Québec, mais d'un peu partout en Amérique? Alors, on a déjà des gens inscrits du Massachusetts, de l'Alberta, de l'Ontario, d'un peu partout, évidemment, c'est un voyage pour beaucoup, mais c'est une expérience, c'est un voyage en même temps, donc effectivement, il y a plus ça va aller, plus il y a des touristes qui vont venir à l'événement, mais déjà, la majorité des gens qui sont inscrits ne sont pas des gens de la région de Québec. Après la pause, on vous parle de l'histoire de deux prestigieux clubs de chasse et de pêche au Québec. L'histoire de la chasse et de la pêche au Québec s'est écrite en grande partie dans les prestigieux clubs Triton et Tourilly. L'auteur Sylvain Gingras en a écrit un livre de 752 pages, texte, anecdote, image. Nous l'avons rencontré. Les prestigieux clubs Triton et Tourilly, c'est un livre de 752 pages, et c'est une réédition. D'où c'est parti le projet d'écrire ce livre-là? C'est venu de mon ami Gilles Tremblay, propriétaire de la Seigneurie du Triton, qui m'avait demandé un jour, il faudrait rééditer le livre Le Triton, qui date déjà de 25 ans. Moi, vu avec le web, maintenant, on peut retrouver beaucoup d'affaires. J'ai retrouvé beaucoup d'anciens membres. C'est là qu'est venue l'idée de reproduire l'histoire du plus prestigieux club de chasse et pêche au Québec. Ça date de plusieurs années, évidemment, la création de ces clubs-là. Ça a commencé comment? Ça a commencé, comme on disait, avec le chemin de fer. Et puis, c'est l'ingénieur du chemin de fer qui a découvert ce paradis et qui a décidé de louer personnellement sa territoire. Et par la suite, avec ses amis, ils ont fondé le club Triton. Et puis, beaucoup de ces amis-là étaient aussi membres d'un autre club voisin, qui est le club Tourilly, qui était très célèbre lui aussi, grâce à ses invités et ses membres, car la famille Rockefeller était membre de ce club-là. Un était d'ailleurs président. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, d'abord, pour le club Triton? Ah bien, ça, c'est la grandeur de son territoire, le prestige de ses membres. Et puis, la qualité de la pêche au club Triton était inégalée dans tout le Québec. Parce que quand il disait que pas de grosses truies cette année, il s'est appris plusieurs truies entre 7 et 8 livres. Parce que généralement, les records étaient de 10 livres et plus. Le record est le 12 livres et demi pris à la mouche, qui est probablement le record mondial pour une truite mouchetée prise à la mouche. C'est deux territoires, deux paradis pour la chasse et la pêche. Les Américains ont vite pris leur place. Oui, parce que c'est devenu très populaire, parce que les membres faisaient partie de plusieurs clubs. Il y avait aussi les rivières de pêche, les rivières à saumon qui ont été très populaires. Puis, plusieurs membres faisaient partie du Triton et des clubs de pêche aux saumons en même temps. Théodore Roosevelt, président américain, était un fervent de chasse et pêche au Québec. Oui, on peut le considérer à l'époque comme le plus grand chasseur qui existait au Québec. Il y avait au-dessus de 300 gros jubiers d'abattus lui-même, des rhinocéros, des éléphants, des cougars. Il y a eu une transformation qui s'est faite pour que ça devienne des clubs accessibles à tout le monde. Aux Québécois, entre autres. Oui, c'est ça. Le gouvernement, Jean Lecerre, a exigé aux clubs d'Américains de prendre plus de Québécois dans l'aimant parce qu'il y avait beaucoup de pression des Québécois qui voulaient aller dans ces territoires-là. Et puis, c'est là qu'il est devenu... Les gros clubs ont été divisés en petits clubs. Puis, c'est les Québécois qui ont entré comme membres de certains clubs québécois. Il y a eu jusqu'à 2000 clubs au Québec. C'est un volume qui va évidemment intéresser les pêcheurs, les chasseurs et les historiens. Oui, en plein ça, c'est sûr. Puis, à l'intérieur, il y a un DVD de deux heures qui relate un peu l'histoire de la pêche au saumon, la rivière Jacques-Cartier. Et puis, le légendaire Richard Adams, qui est une légende comme guide de pêche au saumon au Québec. Et puis, il y a aussi tout un petit peu l'époque des clubs Touréli, Triton et les autres clubs. Et puis, il y a un chapitre sur la chasse, naturellement, celle de Théodore Roosevelt. On a refait un montage sur la chasse qu'il est venu faire au Québec. Merci beaucoup, M. Gingras. Bien, merci. La saison 2016 des Capitals de Québec a pris fin lundi soir à Rockland à la suite d'une défaite de 3 à 2 dans le cinquième et ultime match de la série face aux Boulders, qui auront comblé un retard de 0-2. La relève a bousillé une brillante performance de Carl Julina, qui était sans faute après cette manche. En fin de rencontre, les Capitals étaient à trois retraits d'une victoire menant 2 à 1. Mais c'est avec un retrait en fin de neuvième manche et les buts remplis que le frappeur Mike Franzoso a frappé un simple au champs centre pour produire les deux points nécessaires à la remontée des Boulders dans cette série. Le séjour d'Alexandra Wozniak à la Coupe Banque nationale aura été de courte durée. Après deux ans d'absence, la plein-villoise s'est inclinée en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-2 face à l'américaine Jessica Pegula. Wozniak, qui renouait avec le cours central du Peps pour la première fois depuis son opération à l'épaule droite en 2014, a éprouvé des problèmes avec son service comme étant pas moins de 13 doubles fautes. Michael Joyce est venu me voir, il dit «tu seras tellement bien, solide des deux côtés, tout ça, c'est vraiment ton service, tu sais, que t'as pas des fois tout le temps des points gratuits. » Fait que c'est ça, tu sais, il est encore inconstant après la chirurgie, puis je continue à travailler fort. D'ailleurs, il m'a conseillé d'aller voir quelqu'un, fait que je vais voir, tu sais, pour m'aider avec ma servite plus régulièrement. Moi, je sens que ma vitesse est plus forte, mon service comme avant, mais c'est encore quelque chose que, tu sais, quand tu peux avoir des points gratuits avec le service, puis tout ça, ça va aider à ton jeu. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye!